Bonjour Alain Juppé, bonsoir cher Jean Peton, on va gagner du temps, on ne va pas vous présenter, ce sera déjà fait. Vous connaissez forcément cette belle citation d'André Gide qui est extraite de Si le grain ne meurt. Je cite, les mémoires ne sont jamais qu'à demi sincères, si grand que soit le souci de vérité, tout est toujours plus compliqué qu'on ne le dit. Vous-même, dès l'entame de votre livre, vous semblez d'ailleurs prendre vos distances avec votre propre propos en choisissant en guise d'épicraphe une phrase de Blaise Pascal qui parle de votre illustre prédécesseur, qui fait l'actualité d'ailleurs au fauteuil de mer de Bordeaux, Montaigne, que vous aimez autant que Pascal. Et voici la phrase de l'auteur des pensées que vous mettez en exergue. Le saut-projet qu'il, Montaigne, dites-vous, a de se peindre. Alors, compte tenu de la phrase de Gide que je viens de reprendre et d'une de vos deux épigraphes, l'autre étant le fameux Gnothi Safton de Socrate, pourquoi avoir écrit vos mémoires, Alain Juppé ? D'abord, je vais prendre un peu de temps pour dire bonjour et pour vous dire combien je suis heureux de retrouver ce que je considère comme ma ville. Ce n'est pas un mât possessif, c'est un mât affectif. Je vois beaucoup de visages connus et cela me touche infiniment. Alors, j'essaie de répondre à vos questions. Est-ce que je suis sincère ou pas sincère dans ce livre ? Je n'ai menti que par omission. Je n'ai pas tout dit, mais tout ce que j'ai dit, je le pense et je pense que c'est vrai. Pourquoi l'avoir fait ? Eh bien, 2019, ça a été pour moi un tournant dans ma vie publique, dans ma vie politique. J'y reviendrai peut-être. J'avais décidé depuis bien longtemps de ne pas briguer un nouveau mandat en 2020, mais enfin, je ne l'avais pas dit. Et puis, les choses se sont accélérées. Un beau jour, un beau soir, le président de l'Assemblée nationale me téléphone pour me proposer de me nommer au Conseil constitutionnel. Je lui demande un délai de réflexion. Enfin, c'était le lundi matin. Il me dit « Vous avez jusqu'à 18 heures ce soir ». J'ai écrit que j'avais consulté Isabelle, que ça a laissé perplexe parce que je n'ai consulté personne, en réalité. Donc, j'ai pris ma décision. Je me suis dit « C'est pas désodorant. Voilà, ça me permet d'entamer une nouvelle période de ma vie au service public. » Et j'ai donc accepté. Voilà pourquoi, en 2019, j'ai tourné la page. Et mon statut au Conseil constitutionnel, aujourd'hui, me crée un devoir de réserve. Donc, je ne peux pas m'exprimer sur l'activité politique actuelle, en particulier sur les textes de loi qui pourraient venir devant le Conseil constitutionnel. Ou sur d'éventuels QPC qui seraient présentés, par exemple, au Conseil constitutionnel. Il y en a eu, ce matin. Oui, j'ai entendu. On part de la même. Sans doute. Ça, c'est un peu du Chinois pour l'auditoire. Il y a question. Et donc, j'ai ressenti le besoin, à ce moment où je changeais un petit peu de vie, de revenir sur mon parcours, sur les années qui avaient précédées, en remontant jusqu'à l'enfance. Amande-Marsan, voilà le pourquoi de cet exercice de mémoire. Quand je ne serai plus au Conseil constitutionnel, il y aura peut-être un deuxième tome, où là, je vais dire tout. J'espère. J'espère. Alors, le titre de vos mémoires, c'est un beau titre, une histoire française. Alors, on a en tête, ça fait le même son, une composition française de très beau texte de Mona Ouzouf. Et puis aussi, ça a été noté, une jeunesse française de François Mitterrand, le livre de Pierre Péan, comme on dit, écrit avec l'autorisation du sujet, François Mitterrand. En quoi la trajectoire d'un jaune landais, comme vous, monté à 17 ans à Paris pour faire de brillantes études, ancien élève des deux plus grandes écoles françaises, enfin, de deux des plus grandes écoles françaises, pardon, très tôt embarqué dans la politique et très vite à un haut niveau, Premier ministre, j'ai compté cinq fois ministre dans votre CV, chef du parti présidentiel. En quoi cette trajectoire est-elle une histoire française ? Alors, je sais bien que toutes les trajectoires individuelles sont particulières, mais pourquoi y avoir mis ce qualificatif françaises ? Une histoire, pardon. J'avais pensé à une vie française, mais c'est le titre d'un ouvrage de Jean-Paul Dubois. Et donc, j'ai changé pour une histoire française, une histoire parce que c'est bonne histoire. Et pourquoi française ? Parce que j'essaye de dire dans ce livre, mon amour de la France. À un moment où on la dénigre en permanence, où le déclinisme est à la mode, où certains écrivent même que notre pays va sortir de l'histoire, j'essaie de dire pourquoi j'aimais ce pays extraordinaire aux ressources magnifiques et auxquelles je suis profondément attaché par mes racines terriennes, les Landes. C'est le premier chapitre de mon livre. Par mes racines chrétiennes aussi, parce qu'on y reviendra peut-être. J'ai été un peu nourri au lait de l'Église catholique. Je raconte que quand j'étais enfant de cœur, comme j'avais déjà de l'ambition, j'avais conçu le projet d'être pape. Je ne voyais pas de raison de rester curé de campagne. Donc voilà, ça ne m'a pas duré longtemps. Un an ou deux, après j'ai changé d'avis. Et puis aussi ce que j'appelle dans le troisième chapitre la méritocratie républicaine, c'est-à-dire mon attachement à l'école de la République. J'ai fait toutes mes études dans l'école publique. J'ai fini dans deux grandes écoles. Et c'est elle qui m'a donné ma chance. Je venais d'une famille de petite bourgeoisie landaise. J'espère n'avoir blessé personne dans la famille en disant qu'il n'y avait pas de livre dans la famille. On n'écoutait pas beaucoup de musique classique non plus. Donc voilà, c'est l'école qui m'a donné cette chance. Et pour moi, ça fait partie aussi de mon attachement à la France. Alors, on est en bas de la troisième page, dès la page 13 de votre livre, qui en compte près de 400. Et je vous lis. Ça se lit facilement. Ça se lit très facilement, mais c'est... Non, mais il faut le savourer. Faites pas peur au lecteur. Il faut le savourer. Non, 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 non. Je cite. Je vous cite. On n'est pas impunément le premier de la classe. J'en garde les séquelles. Un sentiment de supériorité qui peut tourner à l'orgueil. Une distance vis-à-vis d'autrui. Pas seulement de mon fait. Aggravé par une timidité naturelle. Bref, cette froideur ou roideur qui m'a collé à la peau tout au long de ma vie politique. Et puis, vous continuez. Vous convoquez même, j'allais dire, les témoins à charge. Votre soeur, Martine, dont vous avez toujours été très proche, que vous aimez beaucoup. Et vous dites, vous écrivez, en croire ma soeur Martine, sa copine Mona et quelques amis du quartier. J'avais une tendance assez marquée à l'autoritarisme perfectionniste. J'exhortais la petite troupe à manifester plus d'enthousiasme, à entrer dans la ronde de Si tous les gars du monde, dont j'avais créé la chorégraphie. Alors, je précise que Si tous les gars du monde, c'est une chanson mythique des Compagnons de la chanson, dont un des deux derniers membres, M. Héran, est mort à 98 ans, en juillet dernier, vous l'aviez vu. Je pourrais citer comme ça d'autres passages, d'une tonalité un peu identique, tout au long de l'ouvrage, où vous ne vous passez pas grand-chose. C'est la loi du genre. Vous vous justifiez aussi. Mais alors, est-ce que je vais vous choquer si je vous dis qu'il pourrait y avoir un sous-titre à votre livre qui aurait surpris plus d'un lecteur ? Mémoire d'un homme qui ne s'est pas beaucoup aimé. Oh non, je m'aime bien. Là-dessus, vous n'avez pas bien ressenti ce que j'ai essayé d'écrire. En revanche, ce qui m'a collé à la peau, vous l'avez évoqué, c'est cette réputation de raideur et de froideur. Je ne vous cache pas que pendant la campagne de la primaire, 2016-2017, Bernadette Chirac m'a fait de la peine quand elle a dit à la télévision « Juppé, il est froid, il est très froid ». Voilà, ce n'était pas la première à le dire. Et je me suis demandé pourquoi j'avais cette réputation. Il n'y a jamais de réputation sans raison. Donc, j'avais beau penser au fond de moi-même que ce n'était pas exactement ma personnalité, j'ai essayé de regarder pourquoi. Alors, j'ai trouvé cette explication. C'est vrai que j'étais bon élève. Au lycée Victor-Duruy de Maud-Marsan, j'ai eu le prix d'excellence depuis la sixième jusqu'à la terminale. Il y a une seule année où je l'ai partagé avec un de mes copains, avec qui je suis resté ami d'ailleurs, qui s'appelle Pierre Dupart, que je vois encore aujourd'hui. Et donc, je dis que le fait d'être premier de la classe, ça incite les copains à porter sur vous un regard, à la fois de jalousie peut-être, ou d'admiration, et donc à créer une distance. Donc, c'est peut-être une explication, et puis ce sentiment d'orgueil qui a pu peut-être me pénétrer. Et puis, je cherche l'explication aussi dans mes origines. Les Landais ne sont pas des Marseillais. Voilà, c'est comme ça. On ne se tape pas dans le dos à la première fois. On vous a comparé à un pain, à un pain des Landes. Je me suis comparé à un pain des Landes, droits et rigides, qui ne plient pas et n'auront pas, parfois. Et puis alors, j'ai fait beaucoup d'émissions dans ma vie, de différentes sortes. Et très souvent, à la fin de l'émission, le titre des journalistes était « Juppé a fendu l'armure ». Et alors, je me suis demandé où était mon armure ? Elle doit être en miettes depuis bien longtemps. Voilà, je suis comme je suis. Je ne suis pas très expansif, c'est vrai. Mais tout à l'heure, en enregistrant l'émission de faire trois, vous avez diffusé un petit passage où je dis au revoir ou adieu à Bordeaux en 2019. Et bon, vous avez vu que l'émotion ne m'était pas étrangère. À ce moment-là, et encore à nouveau quand vous avez revu ces images, j'en témoigne. Alors, j'allais dire, heureusement, quelque part, la musique, non seulement adoucit les morses, mais adoucit sans doute l'image qu'on peut avoir d'un Juppé. Vous êtes de cette génération qui a découvert la musique classique enregistrée sur des vinyles, vous en parlez, et vous dites que vous avez placé à côté de votre chaîne stéréo une phrase de Nietzsche « Sans la musique, la vie serait une erreur ». Et après, vous avez une très belle formule, et vous ajoutez que Bach est pour vous la seule preuve de l'existence de Dieu. Vous dites « Bach, dont les passions plus tard me tirèrent les larmes ». Qu'est-ce que ça vous apporte la musique, et particulièrement la musique sacrée ? Une autre anecdote sur Bach, j'ai entendu raconter ça il n'y a pas longtemps, je ne sais plus quel est le musicien ou le chef d'orchestre qui se présente au paradis. Alors il est reçu par Saint-Pierre, qui le conduit vers Dieu. Et Dieu lui dit « Tu as été un grand artiste, qu'est-ce que je pourrais faire pour te récompenser ? » Et l'artiste en question lui dit « Je voudrais rencontrer Bach ». Et Dieu lui répond « Mais c'est moi ». Excellent ! Oui, la musique occupe une grande partie dans ma vie, alors sous certaines réserves, je n'ai jamais appris d'instrument. Mes frères et frères ont tous fait du piano à Mont-de-Marsan, mais je ne sais pas pourquoi j'ai échappé à cet apprentissage. J'ai beaucoup de mal à lire des partitions. Je suis interdit de chant à la maison, parce qu'ils chantent abominablement faux. Donc voilà, j'ai une relation avec la musique quand même assez particulière, mais une journée sans musique, pour moi, ce n'est pas une vraie journée. J'aime toutes les musiques, la musique classique, bien sûr, mais aussi la chanson et la musique contemporaine. C'est vraiment, pour moi, une source d'émotion. La musique religieuse, oui, pas que. Quand j'étais cagneux, j'avais un copain qui s'appelait Jean-Marie Guilhermeau, que je vois toujours aujourd'hui, qui était lui-même le copain d'un prêtre qui animait une chorale qui donnait très régulièrement à l'église Sainte-Eustache la Passion sur mon Saint-Mathieu. Et alors, j'allais écouter la Passion sur mon Saint-Mathieu, et il y a un aria dans la Passion sur mon Saint-Mathieu qui me fait pleurer, encore aujourd'hui, qui est d'une beauté absolument transcendante. Mais je me souviens, je ne pense pas que ce soit dans ce livre-là, dans votre dernier livre, mais pour vous avoir beaucoup lu, dans un de vos ouvrages, vous dites que vous avez aimé, quand vous étiez enfant de cœur, le sacré, la pompe, l'encensoir, toute la dimension qui était un peu de la mise en scène. Et d'ailleurs, il y a un beau passage aussi où vous êtes avec trois amis, je crois, au Mont Atos, dans cette recherche, en quelque sorte, d'une forme de spiritualité. J'ai écrit quelque part dans ce livre, en piquant l'expression à Jean Dormesson, qu'il a utilisée ici. Oui, tout à fait. Ou dans là. Je pense que c'était tout en haut dans les salons, Albert Moula. Les salons, il s'est défini comme un catholique agnostique. Qu'est-ce que j'ai compris dans cette expression catholique ? Parce que je suis né dans cette église catholique, qui pour moi, depuis 2000 ans, porte un message d'une force révolutionnaire extraordinaire. Celui des évangiles, vraiment. Aimez-vous les uns les autres. Les béatitudes, c'est proprement un séisme, si je puis dire, dans la pensée et dans la morale. Une église qui, par ailleurs, a commis bien des fautes et bien des crimes. On voit en ce moment à la télévision une série sur les sorcières que brûlait l'Inquisition il y a quelques siècles. Puis on connaît aujourd'hui le scandale de la pédophilie. Mais enfin, je suis quand même attaché à cette institution. Mais je suis sensible à la liturgie. C'est vrai. Et quand j'étais enfant de cœur, à minuit, parce qu'à l'époque, la messe de minuit était à minuit. Ça, c'est fini maintenant. Et on entendait minuit chrétien ? Et alors, il y avait le ténor local qui entonnait minuit chrétien. Et on rentrait en cortège derrière la croix avec le prêtre. Alors, j'avais les tripes qui se retournaient. J'adorais ça. Et alors, ça, c'est mon aspect catholique. Et puis, je le diagnostique parce que, voilà, moi, j'admire ceux qui ont reçu la grâce. Il y en a. Beaucoup. J'ai eu l'impression, en vous disant, que vous regrettez de ne pas l'avoir eu. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Beaucoup l'ont eu. La nuit de feu, Pascal, Saint-Paul, en commençant par là. Et puis après, bien d'autres, Claudel, père de Foucault, etc. qui tout d'un coup rencontrent Dieu presque physiquement et qui croient. Je n'ai pas cette chance. Et puis, de l'autre côté, vous avez ceux qui ont décidé qu'il n'y a rien. Que la mort s'est terminée et qu'il n'y a aucune transcendance et aucun au-delà. Je les admire aussi, d'une certaine manière. Mais moi, je suis entre les deux. Voilà, je ne sais pas. Je cherche. J'ai dit il n'y a pas longtemps que je n'avais plus beaucoup de temps pour trouver. On souhaite pour vous que vous ayez du temps encore dans votre recherche. Votre maman est née d'Arose, de la célèbre famille des chefs-landais. Et elle accordait un soin tout particulier à vous nourrir. Je me souviens, je crois que c'est dans mon Chirac, où vous racontez que Jacques Chirac s'inquiétait parce qu'il trouvait que vous ne mangez pas beaucoup, Jacques Chirac. On sent que votre jeunesse a été marquée très clairement dans votre livre par les nourritures terrestres, les repas, etc. Et moi, j'ai le souvenir d'un ouvrage écrit par un de mes collègues que j'aime beaucoup, Christian Coulon, qui est un spécialiste de l'Afrique, et qui avait écrit un très beau livre qui était Montaigne à table. Et Montaigne avait, comme vous, un solide coup de fourchette. Alors, on sait l'importance du banquet des philosophes dans la Grèce antique, et vous êtes un grand spécialiste de la Grèce antique. Est-ce qu'il existe, selon vous, un banquet des politiques ? Vous qui avez quand même vécu cette... Oui, il y a eu, en son temps, le banquet républicain, qui est une tradition de la Troisième ou de la Quatrième République. Il y a toujours le banquet des pompiers, qui est toujours le dimanche matin, en général, d'ailleurs. Il y a le banquet des personnes âgées, ça existe toujours. C'est vrai que, pour moi, la nourriture, ça compte. La gourmandise, c'est un péché, non, je crois ? Enfin, bon, je le confesse. La gourmandise, et ça avait beaucoup d'importance chez moi, à la maison, parce que mon père adorait ça, et ma mère avait hérité peut-être ça de ses liens familiaux. C'est vrai que mon grand-père s'appelait Albert d'Arose. Je ne l'ai pas connu, il est mort en 1942, mais c'était la famille d'Arose de Villeneuve-de-Marsan, dont est issue aujourd'hui Hélène d'Arose. Voilà, alors Chirac ne manquait jamais de maître désagréable, c'est lui arrivé. Il appelait ma mère, il lui disait, Madame Juppé, vous ne trouvez pas qu'Alain a maigri un peu, il est un peu sec ? Alors ma mère débarrait au quart de... Ah, monsieur le Président, comme vous avez raison, mais il ne mange rien, ce garçon. C'est vrai que je n'avais pas l'appétit de Chirac. Je n'avais pas l'appétit de Chirac. J'ai un souvenir précis, un jour on faisait campagne, on était dans un avion, à l'époque ça se faisait, et Chirac avait amené des sandwiches. Et alors il prend un sandwich, il me dit, Alain, vous voulez un sandwich ? Le sandwich, c'était la baguette. Comme ça, avec beaucoup de rillettes à l'intérieur, des saucissons. Je mange mon sandwich. Alain, un deuxième sandwich. Alors là, j'ai calé. Donc je n'avais pas cet appétit-là, mais j'ai toujours attaché beaucoup d'importance à la bonne chair. Je trouve que c'est un des plaisirs de la vie, et qui est particulièrement... Enfin, dans toutes les régions françaises, mais chez nous en particulier, je décris le rite de l'ortholan. Oui, oui. Un plaisir perdu, tout fout le camp, même l'ortholan. Alors, vous parliez tout à l'heure de la méritocratie républicaine. Il y a des propos, des phrases qui sont très sympathiques pour, comme on dit, vos maîtres, et en particulier votre institutrice à l'école primaire. M. Godefroy, qui est à Mont-de-Marsan, au lycée Victor-du-Ruy, vous met sous le nez, pendant, pour la trivialité de mon propos rapporté, une brochure sur l'ENA. Mais vous rappelez que dans votre hiérarchie des écoles, celle qui a un E majuscule, c'est Normale Sup, c'est la rue d'Ulme, qui semble avoir votre préférence. Oui, c'est vrai. Quand je parle de l'école, j'ai en tête l'école de la rue d'Ulme. Pourquoi ? Parce que c'est là que j'ai sans doute eu l'apprentissage intellectuel qui m'a fait devenir un peu ce que je suis devenu et qui m'a communiqué les valeurs qui sont les bienes. J'ai beaucoup travaillé en Hippocagne et en Cagnes. C'est une période intense. Et puis, à l'école, il régnait un climat intellectuel aussi dans lequel je n'étais pas parfaitement à l'aise parce que la quasi-totalité de mes camarades étaient althussériens, c'est-à-dire marxo-marxistes, etc. Moi, pas moi. Un successeur de Marx. Moi, j'ai décatégorisé dans la rubrique Thala. Mais Prince Thala, il faut expliquer ce que... Il y avait un Prince Thala et des Thalas. Qu'est-ce que c'est des Thalas ? Les Thalas, c'est ceux qui vont Thalamesse. C'est pour ça. Alors, je n'allais pas beaucoup à la messe quand je suis arrivé à Paris, mais j'étais quand même catalogué comme Thala. Voilà, je faisais le pèlerinage de Chartres, etc. Mais je me suis pleinement épanoui dans cette école où il y avait une liberté intellectuelle, une culture aussi. Quand on est en Hippocaine et en Cagnes, le programme, c'est très simple. Il faut lire toute la littérature française depuis la chanson de Roland jusqu'à Céline et au-delà. Donc, je dévorais tout ça. Et c'est de là que m'est venu l'amour de notre culture, l'amour de notre langue aussi, qui est tellement martyrisé aujourd'hui. Ça aussi, c'est une de mes obsessions. Arrêtez de parler franglais, franglish, comme vous voudrez. J'ai écrit un jour la préface d'un petit livre que m'avait envoyé un ami québécois. Réveillez-vous, bordel ! Vous, français ! Parce que vous laissez votre langue à vos loups. Voilà, c'est là que j'ai acquis cet amour de la langue. Alors après, l'ENA, c'est différent. L'ENA, c'est une école d'application. J'ai aimé mon stage en G. On en parlera peut-être. On a parlé tout à l'heure. Vous connaissez cette ville. Mais à l'école elle-même, il n'y a pas beaucoup d'excitation intellectuelle. Enfin, il n'y en avait pas à l'époque. On apprend à faire des notes administratives, ce qui n'est pas extrêmement sexy. Voilà. Mais je suis aussi infiniment reconnaissant à mes professeurs de lycée, collège et lycée. Le mot de Marsan, je les vois encore tous. Quercus, il y en avait un qui s'appelait... Chêne, donc on l'appelait Quercus, naturellement. Il y avait Dubois, il y avait le maire, le professeur Le Maire, dont je vois encore la stature. À l'époque, un prof de lycée, agrégé, c'était une notabilité dans une ville comme de Marsan. On avait du respect pour les profs. Et quand je disais à ma mère, oh là, j'ai eu une mauvaise note, c'est pas juste, j'étais renvoyé dans mes buts, va travailler. Aujourd'hui, les parents vont engueuler le prof. Ça aussi, ça a un peu changé. Je ne voudrais pas dire que je suis nostalgique du temps passé. Je dis toujours à mes étudiants, ce n'était pas mieux avant. Mais enfin, quand même. Alors, il n'empêche que vous choisissez le service public, c'est ce qui vous fait intégrer l'école d'administration. Comme on dit, vous sortez dans la botte, donc à l'inspection des finances. Vous rappelez, vous citez un texte du jeune Juppé, à 15 ans, dans un journal qui s'appelle Le Gros Lot. Le Gros Lot. Le Gros Lot. Le Gros Lot, oui. Le Gros Lot. Le journal trimestriel de l'Association des Jeunesses Littéraires et Musicales Montoises, dont j'imagine que vous étiez président, je pense. Non. Non. Pour une fois, non. Premier ministre. Et vous avez fait une critique du voyage au bout de la nuit. Je me permets de le lire, parce que c'est un très beau texte que vous avez écrit, à 15 ans. Il y a autre chose dont ne parle pas Céline. Il y a aussi des hommes qui croient, qui aiment, qui dépassent la lâcheté égocentriste de l'univers déchu où il se meut. À 15 ans, écrire ça, c'est pas malin, on va dire. Bon. Mais ça veut dire quand même que vous avez considéré que les valeurs, comme celles en particulier du rapport aux autres, du service public, c'était celles que vous vouliez défendre dans votre parcours. Et ça, vous le sentez très jeune. J'aimais lire Céline, c'est un grand auteur, mais je ne partage absolument pas le pessimisme qu'il porte sur l'homme, la nature humaine, etc. Et c'est pour ça que j'avais écrit ce petit texte. Je crois qu'il y a des choses bien dans la vie, dans l'homme en particulier, du mal et du bien. Et je cultive une vertu, je le cite, je crois, dans mon livre à la fin, dont parle très, très bien un auteur que j'aime beaucoup, qui est Charles Péguy, dans la tapisserie de Notre-Dame. Il fait parler de Dieu. Alors Dieu dit, ces hommes-là, bon, les vertus théologales, la foi, la charité, bon, je comprends qu'on ait la foi, qu'on ait la charité, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Ces malheureux humains qui vivent ce qu'ils vivent, avec les catastrophes qui leur arrivent, qu'ils cultivent la petite fille espérance, ça, moi, Dieu, ça me surprend. Et je trouve ce texte absolument admirable parce que je trouve qu'une des valeurs principales qui nous manquent aujourd'hui, peut-être, c'est l'espérance. C'est essayer de se projeter sur l'avenir en se disant qu'il peut être meilleur, peut-être, peut-être, que hier. Je ne vois pas pourquoi je racontais ça. Non, mais c'est parce que vous... L'espérance, oui, c'était à propos de Céline. Donc, Céline, il n'y a pas beaucoup d'espérance. C'est pour ça que j'avais fait cette critique. Alors, la JLMM et le Grelot, c'était au lycée en seconde ou je ne sais plus où, en troisième seconde. Avec quelques copains, on avait créé cette association qui publiait un petit journal. On était allé faire la manche chez les commerçants qui nous avaient donné un peu d'argent pour publier ce journal. et on faisait des articles. Je faisais la critique littéraire, la critique cinématographique. J'avais écrit des choses très émouvantes sur Sissi Impératrice, qui m'avait arraché des larmes à l'âge de 10 ans. Et puis, j'avais même écrit des poèmes dans ce livre, sous la signature de Pierre Odalon, parce que j'étais amoureux d'une jeune fille qui s'appelait Odile, que je n'ai jamais approchée à moins de 50 mètres, à qui je n'ai jamais déclaré ma flamme. Ça vous a passé, ça ? Et ces poèmes étaient absolument infects. Donc, je ne sais plus qui les a retrouvés pendant la campagne des primaires et il m'a balancé un jour dans la presse un poème cité Pierre Odalon. J'ai été tout à fait vexé, mais c'est comme ça. Et alors, le moment de gloire de cette association, c'est quand nous avons fait venir à Mont-de-Marsan... Jacques Brel. Jacques Brel. J'avais une grande admiration pour Jacques Brel, pour Georges Brassens et ceux-ci. Et donc, on avait invité Jacques Brel à venir au théâtre municipal de Mont-de-Marsan et à ma grande surprise, invité par une association de quelques lycéens totalement anonymes. Il dit oui. Il commence par s'annuler, mais enfin, il revient. Et donc, écoutez, en première partie, c'était Isabelle Offray. Aubray, Aubray. Aubray, pardon. Et après, c'était Jacques Brel. Alors là, c'était l'heure de gloire des gilets même. Vous citez et vous évoquez, c'est le titre d'un chapitre, Mont-Chirac, puisque c'est votre précédent ouvrage, qui était en fait une longuette tout à fait personnelle et émouvante à Jacques Chirac. Et vous racontez un petit peu comment, c'est un peu par hasard, que vous êtes présenté par un intermaire de Jacques Friedman et Jérôme Monod au Premier ministre, puisqu'en fait, vous intégrez l'hôtel Matignon, je crois, en mars 76, et il claque la porte dans les conditions dont on se souvient au mois d'août. Mais je voudrais qu'on revienne un petit peu à votre sensibilité politique. Vous n'êtes pas encarté quand vous intégrez l'hôtel Matignon, le cabinet du Premier ministre. Vous dites, mes références ont toujours été plutôt Montesquieu, Tocqueville, Aron, Montaigne, on vient d'en parler, et pas Marx et Jaurès. Donc vous faites bien la différence, j'allais dire, et vous y revenez dans votre épilogue, c'est vraiment là le texte, un très beau texte d'ailleurs, inspirant toujours, j'ai trouvé émouvant d'ailleurs. Et puis vous citez, vous évoquez votre référence à De Gaulle, chez qui vous avez trouvé la rencontre entre un patriotisme exigeant et un humanisme sincère. Alors, est-ce que vous avez réussi à verbaliser, si je puis dire, ce qui a constitué pour vous le gaullisme ou le chiracisme, si vous faites une différence entre les deux ? Il y a beaucoup de questions dans votre question. Quand j'arrive à Paris, donc j'ai 18 ans, quelque chose comme ça, en Hippocagne, et même un peu plus tard, je ne connais personne, bien sûr, je suis arrivé de ma province, et je n'ai jamais fait de politique dans un syndicat d'étudiants, même après l'école normale, je l'ai dit, je suis resté un peu à part de la pensée dominante. Et donc, ma seule référence politique pendant toute cette période, jusqu'à ma rencontre avec Jacques Chirac, c'était le général de Gaulle. Pourquoi ? Parce que mon père avait fait de la résistance dans le confronto-miès, parce que mon frère était en Algérie, pendant la guerre d'Algérie, et que ma mère était très inquiète et qu'on en parlait beaucoup. Donc voilà, le retour du général, pour moi, a été quelque chose qui m'a marqué. J'ai essayé de comprendre un petit peu quel avait été son rôle, et je me suis senti tout de suite gaulliste. Et après, j'ai essayé de définir ce que c'était pour moi le gaullisme. On dit toujours que ce n'est pas une idéologie, que c'est un réalisme, peut-être, mais ce sont aussi des valeurs. Et dans ma définition que j'allais donner, je vois effectivement la rencontre entre deux idées. D'abord, le patriotisme. Pour de Gaulle, la France est un être de chair. Il est profondément attaché à la France. Il fait la différence entre le patriotisme et le nationalisme, selon cette formule bien connue qu'on a prêtée à... Agharry, Agharry. Romain Garry. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Et le patriotisme, c'est l'amour des siens. Donc, il fait cette différence-là. Mais il y a le patriotisme. Et de notre côté, selon la fameuse formule qu'il a utilisée souvent, une certaine idée de l'homme, c'est-à-dire un humanisme avec des idées qui reviennent aujourd'hui à la mode sous d'autres formes, mais qui étaient aussi très avancées de son temps. La participation, par exemple. C'est l'idée que le capitalisme, c'est certes le capital, mais c'est aussi le salariat. Et que les salariés dans une entreprise doivent avoir toute leur place. Et c'est ça qui fait la pensée sociale, d'une certaine manière, du gaullisme. Et donc, voilà, c'est ça. Le patriotisme et l'humanisme qui font que je me suis engagé dans cette voie-là. Alors aujourd'hui, ça, c'est un second aspect de votre question, on dit que la droite et la gauche, ça n'existe plus. C'est vrai et faux. C'est vrai en ce sens que les grands partis de gouvernement de gauche et de droite ne sont pas en très bonne forme. Je n'irai pas au-delà parce que ça m'entraînerait à des considérations politiciennes. Mais la sensibilité de gauche et la sensibilité de droite, de mon point de vue, n'ont pas disparu. Ce n'est pas la même culture, ce n'est pas les mêmes références, ce n'est pas toujours les mêmes valeurs, même si certaines peuvent être communes, bien sûr, liberté, égalité, fraternité, on a ça en commun, ça va de soi. Mais je l'ai dit, Méhéros, c'est Montaigne, Montesquieu, Tocqueville, Raymond Aron, ce n'est pas Marx, même si j'admire certains discours de Jaurès, ce n'est pas non plus Jaurès. Voilà pourquoi je pense que cette distinction a encore toute sa valeur aujourd'hui. Donc on ne peut pas être en même temps ? Alors là, on débarque sur l'actualité politique. Votre livre... Je vais quand même répondre à la question. Non, non, mais je ne vais pas vous mettre en difficulté. Non, 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 mais en 2017, j'ai perdu la primaire, donc je soutiens Fillon et je fais une déclaration définitive en disant Macron ne sera jamais élu parce qu'il fait preuve d'une grande immaturité politique. Ma femme me dit tu te gourres complètement, il va être élu. Et depuis, j'attache la plus grande importance aux intuitions d'Isabelle. Et c'est dans le livre. C'est dans le livre puisque vous l'écrivez. Alors, dans votre ouvrage, vous revenez sur des épisodes extrêmement importants, forts de votre vie politique et en particulier toute la séquence autour du procès qui a été vraiment un moment compliqué. compliqué, évidemment pour vous, sans doute, même peut-être qui marque une rupture. Dans votre parcours politique, après Matignon, vous avez été au cabinet de Robert Gallet un certain nombre de mois. Je cite Robert Gallet parce que c'est dans un texte qui ouvre, je ne mangerai pas de cerises en hiver, je ne mangerai plus de cerises en hiver, que vous présentez un texte de votre épouse, d'Isabelle, où, entre autres, elle cite Robert Gallet au procès que vous avez vécu ensemble. Cet homme, tout à fait étonnant, il a 80 ans à ce moment-là, elle a des propos qui sont très forts sur lui, qui est un véritable héros, compagnon de la Libération. Par ailleurs, c'était le gendre du maréchal Leclerc qui a une vie au combat extraordinaire. Il se trouve qu'il est trésorier du RPR, donc embarqué dans votre procès. Et malgré son histoire, ça ne lui a pas épargné, j'allais dire, 60 ans plus tard, de connaître le chemin des tribunaux. Comment on fait pour résister à ce genre de situation ? Comment on fait pour ne pas tout claquer, tout plaquer en politique, ce qui fait que, par exemple, vous êtes même revenu du Québec. Pourquoi vous restez dedans ? Parce que j'ai une carapace. Ce n'est pas l'armure, c'est la carapace, ce n'est pas la même chose. Ou une armure. Non, mais c'est la carapace. Non, ça a été difficile. C'est une des périodes les plus difficiles de ma vie et ça m'a coupé les pattes, objectivement. J'aurais dû, normalement, être en mesure de me présenter à la présidentielle de 2007, dans la lignée de Chirac. Et c'est ce que je souhaitais programmer, bien sûr. Et comme mon procès était encore tout frais, ça n'était pas possible, donc j'ai passé le tour au profit de Nicolas Sarkozy. Donc, ça m'a vraiment brisé dans ma carrière. Et puis, ça a été pour moi une atteinte très, très dure à ce que je pense être mon honnêteté. Le jugement de première instance, vous voyez, je n'éluge pas les questions, disait que j'avais trahi la confiance du peuple français. Bigre. Quelque chose. Alors, heureusement, en cours d'appel, le tribunal dit Alain Juppé n'a pas mis un sou dans sa poche. Ouf. Et deuxièmement, il ne doit pas être le bouc émissaire de son parti. Ce qui voulait dire que je l'étais, en réalité. Si on lit bien le jugement. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. C'était une époque où le financement des partis politiques n'était pas encore très réglementé. Les premières lois apparaissaient. On avait des pratiques dans tous les partis qui étaient très contestables. Et j'ai sans doute tardé à les remettre en ordre, comme j'aurais dû le faire. J'étais le chef, enfin, le sous-chef. J'étais le chef. Et donc, le chef assume. Et donc, j'ai assumé. J'étais heureux de voir dans le procès que Robert Gallet n'a pas eu de peine. Oui. Au titre, justement, de son passé de résistant. Et j'étais heureux pour lui parce que c'était un homme de grande qualité. Voilà. J'ai franchi cette épreuve comme cela. Chirac a été à mes côtés en permanence. Isabelle a été magnifique. et m'a soutenu. Voilà. Et puis après, j'ai été maïré au Québec. Le climat aidant. Oui, c'est ça. Ça a dissipé les miasmes. Alors, on va avancer. Vous avez un chapitre qui fait le contrepoint du titre d'un ouvrage de Raphaël Baquet, L'enfer de Matignon. Vous dites non, Matignon n'est pas l'enfer. Cela dit, sans parler de toute la séquence que tout le monde a en tête. Vous en parlez bien dans votre livre, la séquence 95-97 avec le début où vous êtes très populaire comme Premier ministre et puis les événements de novembre-décembre 95 et la dissolution du printemps 97. Je voudrais évoquer Matignon au titre des trajectoires politiques. Alors, je ne sais pas si vous êtes amusé à faire le calcul. Seuls deux anciens Premiers ministres ont réussi à franchir la marche suprême comme vous dites et d'arriver à l'Élysée. Six anciens Premiers ministres ont tenté de le faire en se présentant et ils n'ont pas réussi. Et je passe sur ceux qui auraient eu des vélités de le faire, Rocard, Fabius, vous, mais qui n'ont même pas pu s'aligner sur la ligne de départ. Est-ce que si Matignon n'est pas un enfer, est-ce qu'il n'y a pas une malédiction de Matignon ? Vous pourriez peut-être en parler avec Édouard Philippe, j'en sais rien. Mais, mais, je souhaite qu'il n'y ait pas de malédiction. C'est peut-être tout simplement que les qualités requises pour être président de la République ne sont pas les mêmes que celles pour être Premier ministre. Pour en revenir à ce que vous disiez sur l'enfer de Matignon, il y a une chose qui me frappe, c'est qu'à part Chirac, dans des conditions très particulières, aucun Premier ministre n'est parti volontairement de Matignon. Soit il se fait virer par le président, soit par le peuple. C'est la dissolution. J'en tire comme conclusion que ça ne doit pas être un si mauvais job que ça, puisqu'on veut continuer à l'exercer le plus longtemps possible. Qu'est-ce qui se passe à Matignon ? On est dans une bulle, c'est vrai. On est protégé de tous les côtés, même quand on va faire des bains de foule, c'est au milieu d'un cortège qui vous protège. Mais on est amené toutes les heures à prendre des décisions. Qu'est-ce que j'aime, moi, dans la vie politique ? C'est faire des choses, agir, décider, faire avancer les choses. Et ça, Matignon, est un lieu, de ce point de vue, tout à fait exceptionnel. C'est pour ça que je n'ai pas été malheureux à Matignon, même si j'ai été brûlé à l'effigie, y compris Place Péberlan. Je me souviens très bien. Il y avait l'effigie de Juppé qu'on brûlait. On brûlait le plan Juppé, qui, je le signale au passage, n'était pas un plan de réforme des retraites. C'était un plan de réforme de l'assurance maladie qui a été intégralement mis en œuvre. Et si on a beaucoup parlé récemment du 44-47 dans la Constitution sur les lois de financement de la Sécurité sociale, c'est ma réforme de janvier 1996. Mais passons. Voilà. Voilà ce qui se passe à Matignon. Alors, quand vous demandez à un homme politique quel est le mandat qu'il a préféré, la réponse est toujours la même. Le maire. C'est le mandat local. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, parce que, là aussi, on fait. Quand on décide de faire deux ponts, on fait deux ponts. L'un en 10 ans, l'autre en 20. Il va arriver. Vous reviendrez pour couper le ruban. Ne vous inquiétez pas. Si on m'invite, je viendrai volontiers. Mais je pense qu'Alain Anziani m'invitera. Et deuxièmement, ce qu'il y a d'enrichissant dans le mandat local, c'est la proximité. Ça, c'est la grande différence avec les fonctions ministérielles où vous êtes éloigné du terrain, par définition. Un maire, s'il n'est pas au contact permanent de ses concitoyens, il n'est pas réélu. Et je cite toujours mes conseils de quartier. Je vois beaucoup d'adjoints ici au premier rang qui participaient au même titre que moi. Alors, j'arrivais. Il y avait 200 personnes, tout ça. Je faisais mon grand topo au Bordeaux dans dix ans. Voilà ce qu'on va faire. Les ponts, les machins, les trucs. Clap, clap. Maintenant, vous avez la parole. Ah, monsieur le maire, pourquoi y a-t-il autant de crottes de chiens sur mon trottoir ? Pourquoi le trou dans la chaussée n'a-t-il pas été réparé ? Et je trouvais ça normal. C'était mon boulot. C'était mon boulot d'écouter les gens me parler de leur vie quotidienne. Vous coupez, mais comme vous avez été, on l'a souvent oublié, mais ça a été pourtant un peu votre apprentissage élu du 18e à Paris, entre 83 et 95. J'allais dire qu'en matière de crottes de chiens, vous étiez véritablement... Oui, plus grave que ça parce que là, je traite ça de façon un petit peu à la légère. Mais le 18e, c'était aussi une expérience unique parce que quand on dit 18e, on place à la place du Tertre, Anouk Aimé, Jean Marais, Michel Morgan, etc. Vous aviez Château. Le 18e, c'est Château-Rouge et c'est Château-Rouge. Et c'est... Non, Château-Rouge, Château-Rouge, je l'ai ici. Et c'est la goutte d'or, sur la goutte d'or. 50 nationalités, un marché aux voleurs installé au milieu du quartier. J'ai passé des heures et des heures avec des associations qui regroupaient des gens venus de tous les azimuts de la planète. C'est là qu'on fait vraiment l'expérience de ce qu'est le contact personnel en politique. Et ça peut aider pour la suite. Il y a des pages qui sont tout à fait émouvantes dans le livre. L'hommage à votre directeur de cabinet, Philippe Pirère, qui met fin à ses jours. C'était un des grands drames de ma vie parce que ce garçon m'a servi de manière admirable pendant plusieurs années. Et tout d'un coup, je le dis parce que tout le monde ne le sait pas ici, sans doute, il se suicide. Et je n'avais pas vu venir le coup. Je pensais qu'il était joyeux, bien dans sa peau, avec sa femme. Et tout d'un coup, j'apprends qu'il s'est suicidé. Pour moi, ça a été terrible. Et je raconte que je suis parti une journée dans les Landes, tout seul. J'avance parce que le temps passe, malheureusement. Sur votre arrivée à Bordeaux, on est au début 94, il y a cet échange avec Jacques Chaband-Delmas qui vous ratifie de chers camarades. Alors, je précise que c'est le terme consacré par les membres de l'inspection des finances. ça n'a pas de relation chers camarades. Chers camarades. Il paraît que Bordeaux vous intéresse. C'est la fameuse formule. Et les conditions ont été compliquées. Vous citez, en particulier, ça a été rapporté ailleurs, un dîner chez M. Casalet, Camferré, bon, à l'Âge. Mais, vous parlez justement de celui qui était votre concurrent. Vous dites, ce ne fut pas une alliance de circonstances avec Jacques Vallade. Jamais, tout au long des 20 années pendant lesquelles nous avons fait équipe, la fidélité de Jacques Vallade et de ses équipiers ne m'a manqué. Je tenais à citer ce passage parce qu'on a souvent éventuellement dit d'autres choses, mais de ce mandat de maire de 25 ans interrompu par une courte séquence de 18 mois. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier ? Si vous deviez... D'abord, puisque vous parlez de Jacques Vallade, je voudrais avoir une pensée pour lui parce qu'il n'est pas là. Je l'ai eu au téléphone il y a quelques semaines. Il est souffrant. Il a largement passé les 80 ans, je crois. Non, 90 ans. Il est un peu souffrant. Mais enfin, après un début difficile puisqu'il avait annoncé qu'il allait faire une liste au moment où j'ai annoncé la biène, on s'est mis d'accord, je l'ai pris sur ma liste avec certains de ses amis et pendant 25 ans, jamais de déloyauté. Et c'est ça que je voulais dire dans ce livre. Il m'a soutenu de façon constante avec beaucoup de fidélité. Quelle était votre question ? De quoi vous êtes le plus fier ? Ah oui, de quoi je suis le plus fier ? Vous voyez, c'est un acte manqué. J'arrive à Bordeaux, je connaissais un peu la ville parce que mon grand-père vivait ici, parce que quand j'étais petit montois et qu'on voulait faire des courses, on allait à Bordeaux évidemment avec mes parents, mais je n'étais pas bordelais d'origine. Et puis Chaban me dit qu'il est prêt à passer le flambeau. Qu'est-ce que je constate ? Une ville magnifique, mais qui s'appelait elle-même la Belle Endormie. Des façades des quais de cette couleur, jamais ravalées depuis l'origine, un poète bordelais a même regretté quand je les ai fait ravaler qu'on ait perdu la couleur de suie. La suie, c'était couleur de suie. Donc, mon premier acte a été de dire on va ravaler et on va aider les propriétaires. À l'époque, Jacques Vallade était président de la région, il m'a aidé, on a mis une petite subvention pour que les propriétaires ravalent leurs immeubles. Et tout d'un coup, miracle, les bordelais découvrent que la ville est blonde. Elle n'est pas noire, elle est blonde. Et ils reprennent confiance dans la ville. Et ce dont je suis pu faire, c'est peut-être un compliment qui m'a été fait par un bordelais un jour quelques temps plus tard. Il m'a dit mais ce que vous avez fait de mieux à Bordeaux, ce n'est pas le tramway, ce n'est pas les quais, c'est que vous avez donné, redonné confiance aux bordelais dans leur ville et fierté dans leur ville. Ça, ça m'a touché. Parce que c'est vrai que les bordelais aimaient leur ville mais ils doutaient de son avenir et de son attractivité. Et ensemble, au-delà de la façade des quais, on a lancé un projet urbain qui s'articulait autour de quelques idées simples. faire un tramway. Et là, j'ai trahi ma promesse à Chabon. Chabon m'avait dit vous ferez un métro, Alain. Je me suis rendu compte que j'allais me planter comme lui d'ailleurs. Donc on a fait un tramway. Peut-être qu'il faut en faire un aujourd'hui. Je n'entre pas dans le débat actuel. Mais à l'époque, on a choisi le tramway et puis les quais. Quand je suis arrivé, je courais encore à l'époque. Et je ne pouvais pas courir sur les quais. Il y avait des grilles rouillées, des hangars en ruine, mal famés. Quand j'y allais avec Isabelle, on s'arrêtait assez vite. Et on a lancé ce projet des quais qui a mis 10 ans à s'accomplir et qui, aujourd'hui, dans les opérations d'urbanisme, c'est rare qu'une opération fasse une unanimité. Celle-là fait l'unanimité. C'est redevenu un lieu de vie où on va se promener, on va faire du sport, on va faire ses courses, etc. Et pour moi, c'est une grande fierté d'avoir fait ça et d'avoir fait en sorte que la ville redevienne véritablement attractive. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a les nouveaux quartiers, la rive droite, les bassins à flots. Quand j'y passe, je trouve que c'est pas mal. C'est réussi. C'était une friche il y a quelques 10 ans. Ginko, Bordeaux, voire atlantique. Donc, on a vraiment transformé la ville. Et quand je dis on, ce sont mes équipes auxquelles je suis très reconnaissant. Je ne vous cite pas tous dans mon livre. Je crois que j'en cite même aucun. Quelques-uns. Quelques-uns. J'ai relevé. Ne me dites pas lesquels. Non, non. Je n'ai pas voulu parce que je me suis dit qu'il fallait faire 10 pages de plus. Donc, ça a été un travail collectif. Ça a été un travail qu'on a fait ensemble, y compris avec les maires de la Cube, comme on disait à l'époque. Qui n'étaient pas forcément de votre port politique. Moi, ce dont je suis fier aussi, c'est d'être arrivé à faire travailler ensemble 27 puis 28 maires d'origines politiques et de convictions politiques différentes. Je me souviens d'avoir fait cette déclaration définitive. Je ne sais pas ce que c'est qu'un tramway de gauche et un tramway de droite. On va faire un tramway. Et on a fait un tramway. Et je tenais beaucoup à cette idée de la co-gestion. Je ne parlais pas de majorité et d'opposition. Je parlais de majorité et de minorité. Et qu'est-ce qu'on faisait en début de chaque mandat, on signait un contrat d'engagement. En disant, voilà ce qu'on va faire ensemble. Voilà ce sur quoi on est d'accord. Et on va le faire ensemble. Et à partir de là, on se répartissait les responsabilités. J'étais premier vice-président d'un président socialiste. J'ai eu comme premier vice-président quand j'étais président un socialiste. Et ainsi de suite. Mais ça a duré. Ça a marché pendant 24 ans. Et je crois que ça a été une des raisons de notre succès. On a évité les chicaillats politiques ou politiciennes. Et je crois que les Bordelais et les habitants de l'agglomération appréciaient tout ça. Alors, au moment des élections, on se tapait sur la gueule, évidemment. Ça va. Mais bon, une fois que c'était fini, c'était fini. Et on se remettait au travail. Alors, on pourrait évoquer plein de choses. Parce qu'encore une fois, le livre est une très grande richesse. Mais le mieux, c'est que les lecteurs se plongent dedans. On va terminer sur une note... Mon éditeur a trouvé que je parlais beaucoup trop de Bordeaux dans ce livre. Ah bon, mais... J'en parle beaucoup. Normal. Sur 25 ans de votre vie, c'est vraiment... J'en parle beaucoup parce que dans nos réalisations, je ne veux pas non plus oublier de mettre de côté tout ce qu'on a fait dans le domaine culturel. Je refais la liste. La quasi-totalité des grands investissements de la ville sont des investissements culturels. Le muséum d'histoire naturelle qui a été une saga très longue. La cité du vin qui est un bâtiment de nature culturelle. La réanimation de la basse sous-marine. Le transport des archives sur la rive droite, etc. J'en oublie. La rénovation aussi du musée d'Aquitaine. Les salles du musée d'Aquitaine. Le tombeau de Montaigne. Ça, j'y suis pour rien. Est-ce que vous êtes favorable au transfert d'Estrendre au Panthéon ? Pourquoi pas, oui. Ce serait une bonne idée. C'est une bonne idée. Moi, j'ai une admiration sans borne pour Montaigne. J'ai sur ma table de chevet un petit livre qui a été rédigé par un philosophe qui s'appelle Comte Sponville qui est le dictionnaire amoureux de Montaigne. Quand j'ai du mal à m'endormir, je feuillette, je prends quelques pensées de Montaigne. C'est formidable. Vous savez comment ça s'est passé ? Cénotaphe de Montaigne. Il y a un cénotaphe. Un cénotaphe, c'est un cercueil dans lequel il n'y a pas de corps et qui était au milieu du grand hall d'entrée du musée d'Aquitaine. D'ailleurs, quand la fac était encore au musée d'Aquitaine, il paraît que les étudiants allaient toucher le pied de Montaigne pour qu'ils les aident à gagner les... Passer les examens, oui. Et puis un bon jour, le directeur du musée d'Aquitaine me dit j'ai vu dans les sous-sols du musée une petite construction bizarre. Je me demande ce qu'il peut y avoir dedans. Je lui dis moi, j'en sais rien, naturellement. Il fait un trou dans le mur et qu'est-ce qu'il voit ? Un cercueil. Et sur le cercueil, le nom de Montaigne. Et à partir de là, tout s'est enclenché. Il y a eu... Il a fallu, si j'ai bien compris, deux ou trois ans avant d'être sûr d'identifier le cas. Et encore, selon les spécialistes, la certitude n'est de l'ordre que de 80%. Oui, je considère que ça vaut l'entrée au Panthéon. À 80%. On va devoir s'arrêter pour donner la parole pour notre échange et puis après, ce sera une discussion avec les publics nombreux qui est là. Je ne veux pas évoquer la dimension qui a été souvent reprise par les médias, le juppé intime où vous parlez de vous, de vos histoires d'amour, etc. Je ne me lâche pas trop. Non, 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 mais bon. Je ne vais pas exagérer. Il n'y a rien de scabreux dans mon livre. Non, non, mais je... D'ailleurs, mon éditeur m'en veut beaucoup parce que ça ferait vendre. Ça sera peut-être effectivement dans le tome 2. Même pas. Même pas, même pas. Mon jardin secret. Je dis simplement que j'aimais les femmes. Et ça a surpris certaines de vos confrères. Je termine par l'évocation de ce qu'on peut appeler un chef de clan qui est Alain Juppé qui réunit sa famille dans la maison familiale d'Osgore à laquelle vous tenez beaucoup. Et donc, Christine, vos premières femmes, Isabelle, les enfants, les petits-enfants aussi, j'imagine. Ça, c'est l'art d'être grand-père. Mais en même temps, vous citez aussi le fait que pendant un temps, en 2017-2018, vous avez vécu seul à Bordeaux en gérant, si je puis dire, une de vos petites filles qui faisait ses études à Bordeaux. Et vous avez cette phrase. Vous dites « Une certaine dose de solitude ne me déplaisait pas ». Mais j'ai aussi noté, un peu au début du livre, page 20, une phrase un peu énigmatique. « Le bonheur ne m'apparaît plus ennuyeux ». Oui, qu'est-ce que j'ai voulu dire ? C'est à propos de Mont-de-Marsan. Vous disiez qu'à Mont-de-Marsan, vous diront... Oui, c'est ça, oui. Parce que je dis qu'à Mont-de-Marsan, à la fin, je m'emmerdais quand même. Oui, voilà. J'étais bien, j'étais heureux, je faisais de bonnes études. Ça manquait de paix. Par Jacques Brel, une fois tous les dix ans, il ne se passait pas grand-chose. Bon. Et donc, quand je suis arrivé à Paris, c'était la liberté, formidable. Et puis, rétrospectivement, je me dis que ce bonheur, peut-être, n'était pas aussi ennuyeux que je pouvais le penser à certains moments de ma vie. C'est vrai que la famille, pour moi, a beaucoup d'importance. J'ai fait, avec Isabelle, nous avons fait notre devoir de grands-parents. Nous avons amené ces petits-enfants, huit ans et cinq ans, faire un tour de Bretagne. C'est terrible. La Bretagne ou les enfants ? Entre 22h et 6h, le calme. Mais entre 6h et 22h, une énergie de tous les instants. C'est l'air iodé qui fait ça. De tous les instants. C'est l'air de la Bretagne. On est ressorti de là, malgré l'air de la Bretagne, totalement dessiné. Mais enfin, ça, c'est aussi la famille. Et puis, il y a d'autres aspects dans la famille. Bon, comme ici, beaucoup de Bordelaises et de Bordelais me connaissent et que je suis aussi un peu en famille. Je peux parler du dernier événement familial qui nous a donné beaucoup de bonheur. Clara s'est mariée avec un... Évidemment, un Toulousain. Mais d'origine bretonne. Et ça a été aussi un grand moment de bonheur. C'était à Osgore. Son rêve de petite fille, c'était de se marier à l'église d'Osgore. Une usine à l'église d'Osgore qui est une église toute blanche avec de beaux vitraux modernes. Et elle a réalisé son rêve et ça a été un grand moment de bonheur partagé. La famille, pour moi, c'est important. Et de l'autre côté, c'est un peu sauvage. C'est vrai. Je termine en vous lisant, en vous citant la toute fin de votre ouvrage. Vous utilisez un très beau texte de Jean Bienbeaume, Le courage de la nuance. Et il y parle, Bienbeaume, de la solitude de grandes figures. Bernano, Sorwell, Germaine Tillon, Anna Arendt et bien sûr Camus. Et puis vous, vous dites, je ne me compare pas à ses personnages. Mais vous dites ceci, j'ai pris le risque de la solitude. Je n'ai pas de royaume, mais j'ai vécu libre et heureux. C'est ma chance, la chance d'être français. Alors, qu'est-ce que c'est la chance d'être français ? D'être libre. D'être libre. Est-ce que vous connaissez beaucoup de pays aujourd'hui à travers la planète où on peut jouir de ces libertés individuelles et collectives comme on le fait en France ? Alors, je sais que je vais susciter des protestations, mais ce n'est pas vrai, mais ceci, cela. Moi, je ne connais pas beaucoup de pays aujourd'hui où on peut dire le matin que le chef de l'État est en va de la gueule sans se retrouver en prison le soir. En France, vous pouvez, vous le faites d'ailleurs, en permanence. Voilà, nous bénéficions de ces libertés dans la défense de laquelle le Conseil constitutionnel joue un rôle. Nous sommes le garant du respect des droits et libertés inscrits dans la Constitution, parmi lesquels l'égalité entre les hommes et les femmes, la liberté d'aller et de venir, la liberté d'expression et de communication. C'est un bien rare aujourd'hui. Au point que vous proposez que la devise devienne liberté, égalité, fraternité, laïcité. Laïcité, on n'a pas le temps parce que s'il y a une question, je dirais ce qu'est pour moi la laïcité. Mais voilà, cet ensemble de valeurs qui sont des valeurs évidemment françaises que nous partageons d'ailleurs et qui vont au-delà des clivages, alors là, droite ou gauche peut-être, qui font que je suis heureux et fier de me sentir français. Je dis que tous ces grands personnages qui m'ont formé Montaigne, Montesquieu, Tocqueville, Aron, c'était d'abord des hommes libres, libres dans leur tête, libres dans leur jugement, libres évidemment dans leur mouvement aussi et pour moi, c'est ça qui fait la force et la chance de la France. Merci Alain Juppé pour ces retrouvailles bordelaise. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada